Bon, ce n'est pas une vidéo sur les chats, je vous rassure. Donc concernant le masque d'air bim, est-ce compliqué à le mettre en place ? Oui, plus tard. Donc le masque d'air bim, en fait, pour le mettre en place, il suffit tout simplement d'avoir ce genre d'outil, qui permet, si vous le faites tourner sur lui-même, de réaliser une carotte d'environ 80 cm de profondeur, dans lequel vous allez mettre la spi d'air bim, qui, au début, évidemment, sera en position basse. Donc pour le coup, ce sera au tordome. Là, vous avez un modèle de mâts de 26 mètres. Il n'y a que les 7 premiers tronçons. Voilà. Et ça, c'est télescopique. Donc à partir de là, avec une main, ceux qui ont des petites mains, ça va être compliqué pour eux. Donc d'une main, vous le maintenez. Et de l'autre main, vous serrez le collier. Voilà. Ouh ! Collier qui est un peu oxydé, pour le coup. Bon, je vais re-démontage. J'en ai d'avance, de toute façon. Toujours avoir des colliers d'avance au cas où. Et c'est comme ça que vous arrivez à une hauteur, comme ici. Alors, le mat 18 mètres, regardez le diamètre, est beaucoup plus petit. C'est le gros avantage, c'est que celui-là, pour les petits gabarits, ça sera plus facile. Voilà. Mais évidemment, celui-là est beaucoup plus rigide. Et je ne descends pas mes mains si le vent est inférieur à 100 km heure. Ce qui est assez pratique. Voilà, une petite présentation rapide. Je termine la vidéo en vidéo Hamilton. pour le feu de feu de feu. Et on. Sous-titrage ST' 501